Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau du tarot à colorier des éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vous avais déjà parlé, en fait, carrément même présenté ce livre un peu particulier. Vous allez pouvoir retrouver ça dans ma playlist justement sur tous les livres à colorier que je possède. Et donc, la particularité, je vous l'avais montré, je vous remonte ça vite fait, c'est que ce sont des cartes prédécoupées que l'on va pouvoir détacher pour les mettre en couleur. Et le projet dont je vous avais parlé, que j'ai, c'est de réaliser ce tarot à colorier avec ma fille, c'est-à-dire qu'elle va faire la moitié des cartes. Moi, je mettrai en couleur l'autre moitié des cartes et qu'ensuite, nous aurons notre propre tarot qui nous ressemble. Sachant que ce que j'aimerais, c'est que plus tard, elle puisse le conserver, ce tarot, comme voilà, en souvenir de notre projet Merphi. J'avais dit que je vous montrerais petit à petit l'évolution. Pour le moment, je ne l'avais pas fait, tout simplement parce qu'on n'a pas encore réalisé des millions de cartes. Nous en avons seulement fait six, trois ailes, trois mois. Et voilà, bon là, je vais déjà vous montrer ce que ça donne, surtout pour vous dire ce que je pense du papier utilisé pour ces cartes, car bon, c'est donc du carton assez épais quand même. Et je voulais, voilà, vous dire ce que ça peut donner au niveau des différentes techniques que j'ai pu utiliser dessus. Pour commencer, nous, on est parti, voilà, au début, vous avez un peu des précisions. On est parti sur les arcanes mineurs, c'est-à-dire que moi, j'ai réalisé une carte pour les bâtons et elle pour les épées. Vous avez aussi normalement les deniers et les coupes. Petite précision, vous allez avoir quelques traces. Je vous filme ça aujourd'hui dans ma chambre sur mon lit puisque mes Gremlins s'étend là vu que c'est les vacances. Ce matin, le salon est réquisitionné par mon plus jeune Gremlins qui est à fond là actuellement sur Fortnite. Et malgré le fait qu'il ait un casque avec micro, il braille tellement que j'ai préféré vous faire ça ici. Donc, bon, on n'est pas du tout dans le même contexte que d'habitude, mais ce n'est pas très grave. Comme je vous le disais, on a commencé donc avec les arcanes mineurs. Moi, j'ai réalisé cette carte de l'arcane bâton et elle, elle est partie dans les épées. Je vais peut-être vous agrandir ça un peu, vous rapprocher, ce sera beaucoup mieux, voilà. Bon, la luminosité n'est pas tout à fait la même que quand je suis dans mon salon, mais on va faire avec. Donc voilà, chacune, on a décidé de partir vraiment dans des teintes différentes. Ma fille a mis un fond très pailleté à l'aquarelle. Alors oui, vous allez avoir quelques reflets puisque nous avons plastifié ensuite les cartes, histoire qu'elles soient vraiment plus rigides. Ça se plastifie très bien, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, elle a mis du crayon de couleur, elle est partie vraiment dans un fond très très pailleté. De toute façon, vous allez vous rendre compte qu'on a mis pas mal de paillettes dans toutes nos cartes. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas eu de souci à mettre ça en couleur. Pareil, j'ai aussi mis un fond un peu plus nacré, pailleté, grâce à de l'aquarelle. Donc comme je vous le disais, ben voilà, je peux tout à fait utiliser différentes techniques sur ces cartes. Il n'y a pas eu de souci, j'ai mis de l'aquarelle. Vous voyez, ça n'a pas traversé, pas transversé. Ça a très très bien résisté et à savoir que j'ai mis beaucoup de couches parce que cette aquarelle-là que j'ai Paul Rubens, au départ, elle est assez translucide, on va dire. Et pour que là, j'ai quand même un petit peu d'effet de couleur sur cette carte, il a fallu que je mette beaucoup de couches, donc beaucoup d'eau. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé aussi du crayon de couleur. Alors je suis allée dans du Polychromos, du Lightfast. J'ai utilisé du Posca. Alors on ne voit pas énormément, mais il y en a un peu, un petit peu là aussi. Il n'y a pas de souci. Différentes techniques qui n'ont posé aucun problème. Donc voilà, nos premières réalisations. Deux cartes d'arcane mineur. Pour la suite, on est parti dans les personnages. Alors encore une fois, moi, je suis resté du côté bâton. J'aimais beaucoup le roi de bâton. Et ma fille est partie sur l'arène de coupe. Vous pourrez le voir. Là, elle n'a pas mis un fond pailleté, mais elle a utilisé donc crayon de couleur un peu partout. Il me semble que pour le doré, je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce qu'elle a mis du... Alors soit c'est du stylo gel, soit peut-être un truc genre Posca un peu brillant, je ne sais plus. Je ne crois pas qu'elle ait mis de l'aquarelle là. Quoique, je dis peut-être une bêtise. Bon par contre là, vous pourrez le voir, on a de l'aquarelle encore brillante. Toujours pas de soucis. La carte, elle réagit bien. On a encore plastifié tout ça. Donc, pas de problème. Voilà, moi, j'ai réalisé celle-ci. Pareil, j'ai mis encore dans le fond. Là, vous pouvez le voir, un blanc argenté pailleté en aquarelle. Pas de problème. Pareil pour la bande en bas. Oui, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois, on a fait les bords parce qu'ils ne sont pas colorés au Posca noir. Et bon, ça résiste bien. Ça ne coule pas. Il n'y a pas de problème. Bon, à savoir que quand on met l'aquarelle, ça ne boit pas tout de suite. En fait, ça fait un peu comme si l'aquarelle restait en gouttes dessus. Donc, on étale. Après, ça se met très bien, mais ça ne va pas tout de suite absorber. J'ai aussi mis moi de... Bah là, du stylo gel. Il n'y a pas, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Et au niveau des crayons de couleur, on peut mettre quand même plusieurs couches. On peut faire du couche par couche. Ça supporte très très bien. Le papier ne sature pas et c'est même un vrai plaisir. Je trouve ce papier, ça glisse bien. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est les deuxièmes réalisations que l'on a pu faire. Et pour terminer, bon, on est reparti dans les arcades mineurs et on a toutes les deux décidées de partir du côté des épées. Ici, est-ce que chez vous, ça va briller ? Ouais, je pense un peu. Ma fille a utilisé beaucoup de Posca pailletés. Alors, ce n'est pas les vrais Posca. C'est ceux de chez Action. Voilà. Ça a très bien réagi. Pas de souci. Elle a encore mis, voilà, du crayon de couleur. Un petit peu de blanc par endroit. Et encore une fois, ça a réagi parfaitement. Pas de problème. On a encore plastifié tout ça. Et voilà. Moi, j'ai fait celle-là. Donc, comme toujours, j'ai mis dans le fond mon aquarelle Paul Rubens pour que ça brille. J'ai mis aussi pour les étoiles du... Alors, soit du Posca, soit du... Non, c'est du stylogel, il me semble, pailleté. Et j'ai utilisé différents crayons de couleur. Aucun souci. C'était un plaisir à faire. Donc, nous avons actuellement six cartes de fête. Toutes réalisées avec plaisir. Pas de souci au niveau des différentes techniques que l'on a pu utiliser. Au niveau du papier, donc, comme je vous dis, ils supportent très, très bien, bah, autant les techniques humides que sèches. Et vous pouvez très facilement plastifier vos cartes. Ensuite, autre petite précision. Je vais enlever ça. Quand on prend le livre, les cartes sont donc prédécoupées. Comme vous pouvez le voir, certaines s'enlèvent déjà. Mais elles ne sont pas toutes très évidentes, finalement, à enlever. Elles sont prédécoupées, mais il y a des parties qui résistent. Et ça vous fait des petits accros, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, des petits morceaux qui restent. Alors, à la fois là, dans le livre, mais surtout sur vos cartes. Donc, je vous conseille après, avec des ciseaux, de passer sur les bords, de les enlever. Parce que ça ne fait pas très beau. Puis encore plus, si vous voulez plastifier, ça va vraiment se voir après. Mais il faut y aller doucement pour les décrocher. Parce que voilà. Sinon, vous risquez de déchirer. C'est pas nickel. Ou alors, à la limite, vous pouvez vous amuser à carrément enlever les pages et puis découper bien aux ciseaux, si vous préférez. Bon, nous, on a décidé de laisser ça là-dedans. Mais c'est très sympa à faire. Je ne sais plus le prix. Oui, 17,95€. Moi, j'ai trouvé ça chez Cultura. Et c'est vraiment très sympa de mettre en couleur son propre tarot. Voilà. Donc, c'est de Céline Kamoun et Élodie Assensi. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Je suis désolée si j'écorche le nom des autrices. C'est donc aux éditions Le Lotus et L'Éléphant. Et je vous montrerai les prochaines cartes que l'on aura faites. Alors, ça va mettre un petit moment parce qu'on n'est pas tout le temps là-dessus. On a plein d'autres livres. Ma fille commence à vraiment beaucoup se mettre dans le colo. Donc, elle a acheté plusieurs livres ces derniers temps. Mais voilà, vous pourrez voir au fur et à mesure ce que ça donne. En tout cas, c'est sympa de voir après son propre jeu. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont quand même plutôt grandes. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez bien entendu commenter et liker la vidéo, la partager si ça vous dit, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt. Ciao !